On poursuit l'aventure avec l'équipe de la DSE du côté de la Petite-Île, avec M. Jones. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Super. Alors, on s'adjoigne avec les passionnés ? Des passionnés, des poiqués. Ah, ben écoute... Des poiqués, en plus des poiqués avec le soleil. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on va à une manifestation, il y a du soleil. C'est super, c'est ce qu'il faut. Donc à mon avis, aujourd'hui, ce n'est plus des passionnés, c'est des poiqués. Donc, plein de gens, plein de gens, plein de plaisir, des challenges, des histoires à raconter, comme la remise des prix de tout à l'heure. Effectivement. Des trucs formidables à vivre, magnifiques. De bons résultats également ? De bons résultats également. C'est du Bass Race. C'est une compétition particulière qui permet de se mesurer les uns aux autres, de changer de catégorie. Voilà, c'est excitant. Tout à fait. On a vu les participants, avec leur télécommande, essayer d'arriver justement au plus près de ce score. Comment ça se passe exactement ? Ils essayent, quand il y a encore de la pile dans la télécommande, je précise, parce qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait plus de batterie, de se rapprocher le plus possible d'un niveau de score dans une catégorie. Il y en a plusieurs. Et celui qui a gagné, bien sûr, c'est celui qui s'est rapproché le plus possible de ce chiffre fatidique de la catégorie. C'est un exercice assez délicat ? Compliqué, difficile. Il faut vraiment connaître son matériel. Il faut être à l'affût de tous les bruits de la voiture. Il faut être précis, il ne faut pas monter trop, il ne faut pas descendre trop. D'où l'excitation et la complication de la chose. Tout à fait. Mais je pense qu'avec les événements et au fil du temps, les passionnés, les jeunes passionnés, plus ou moins, vont réussir à caler ça au mieux possible. C'est ce qu'ils essayent de faire. Et c'est vrai qu'on a des nouveaux, des anciens. Et on voit même que même les nouveaux peuvent battre des anciens. Donc, vous voyez, c'est excitant. C'est très ouvert. Super. Et le travail de la DSE, justement, dans le monde du car audio sur le département ? C'est de passer le message, en faisant le message, de leur dire de venir, de ne pas avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'euros d'installation pour pouvoir faire une compétition et de partager des moments comme ça. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Donc, on va dire pérenniser les actions de cette association pour le monde du car audio. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il faut venir et contacter la DSE qui, elle, va vous transmettre des informations. Je ne dirais pas des formations parce que les professionnels sont là pour former et aider leurs clients, si vous voulez, potentiels à concourir. Mais c'est surtout de venir et partager ces moments-là. La compétition n'est pas là pour la guéguerre. C'est le partage. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Et il faut le dire. Et il faut le dire. On a vu que le monde du tuning, du car audio, on est une grande famille. Et aussi, d'où l'émotion à l'information qu'un jeune passionné va nous quitter, bénévole de la DSE. Exactement. On va remercier parce que ça fait des années qu'il nous donne un coup de main. Il va nous quitter. Oh, mon Dieu. Il va pour ses études continuer, bien sûr, au Québec. Je le plains parce qu'ici, il fait plus 30, là-bas moins 40. Ouh là là. 70 degrés. Bon, c'est un choix. Ah bah oui, carrément. Mais bon, on l'aime quand même. Je pense qu'on pourra communiquer différemment. J'espère du moins qu'il pourra s'y retrouver dans sa passion là-bas. Un grand salut à lui. Exactement. Toute l'équipe de passion tuning et de TLR aussi a eu cette bonne chance. Oui, tout à fait. Dans sa nouvelle aventure, une nouvelle vie. Exactement. Voilà. Quant à nous, nous, on poursuit l'aventure sur l'île de la Réunion. Avec trois rendez-vous qui vont s'enchaîner. Exactement. Donc, on a le prochain là qui est le 17. Le 16. Le 16, pardon. Le rassemblement. Ok, d'accord. Du côté de Saint-Joseph. Non, Saint-Leu. Le rassemblement du côté de Saint-Leu le soir, c'est comme une espèce de mini nuit du tunis sans faire concurrence. Oui, oui, non, tout à fait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, et le lendemain, on tranchauffe les amplis et on va à Saint-Joseph. Saint-Jeau, voilà, la Cayenne. Là, c'est DB Drag, c'est ça ? Voilà, DB Drag, compétition SPL. Et comme aujourd'hui, le monde du tuning, on sera là aussi pour vous accompagner. Eh bien, c'est gentil. On vous verra avec plaisir. Écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà. Quant à nous, on arrive au terme de cette édition. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain dans les nouvelles aventures de Passion Tuning. Passez une très bonne après-midi sur Télé Créole.